...de dédicace pour ceux qui le souhaiteraient. Et donc à 16h45, la séance sera close. Une cuisine la nuit. L'unique lampe allumée crée au-dessus de la nappe un cône de lumière dorée que matérialisent les particules en suspension. Une fois l'ampoule éteinte, je doute toujours de leur existence. Je suis rentrée tard et je traîne, assise de travers sur la chaise de paille, le journal étalé bien à plat sur la table et lentement feuilleté, le café du matin versé dans un mug, réchauffé au micro-ondes et lentement bu. Tout le monde dort. Je fumerai bien une cigarette. La radio diffuse à faible volume un filet sonore qui murmure dans l'espace, circule et tournoie comme le ruban de la gymnase. Je ne réagis pas aussitôt à la voix correctement timbrée qui, inaugurant le journal après les douze coups de minuit, bégaye la tragédie sinistre qui a eu lieu ce matin. Je perçois seulement une accélération, quelque chose s'emballe, quelque chose de fébrile. Bientôt, un nom se dépose, Lampedusa. Il résonne entre les murs, stagne, s'infiltre parmi les poussières et, soudain, il est là, devant moi, étendu de tout son long, se met à durcir à mesure que les minutes passent, coulée de lave brûlante plongée dans la mer. Je rassemble et organise l'information qui enfle sur les ondes, bientôt les sature, je les tire en une seule phrase. Un bateau venu de Libye, chargé de plus de 500 migrants, a fait naufrage ce matin, à moins de 2 km des côtes de l'île de Lampedusa, près de 300 victimes seraient à déplorer. Il me semble maintenant que le son de la radio augmente tandis que d'autres noms déboulent en bande, Érythrée, Somalie, Malte, Sicile, Tunisie, Libye, Tripoli, tandis que les nombres prolifèrent, se chevauchent, s'additionnent ou se fractionnent, tandis qu'ils comparent. 283 noyés lors d'un naufrage à l'aube de Noël en 1996, près de 3 000 morts ou disparus depuis 2002, environ 350, aujourd'hui, ce 3 octobre 2013. À ce stade de la nuit, je suis tournée vers la radio et scrute les bâtonnets verts fluos qui avancent et reculent sur le sonagramme, ce traceur électrique qui décrit et analyse les voix que j'entends, leur intensité, leur fréquence, mais il y a tant de personnes indignées dans le studio que les traces lumineuses s'affolent et vont buter contre les repères. Cris. La première image qui me vient à l'esprit est le visage de Burt Lancaster. Il apparaît dans un flash, je l'identifie aussitôt. Plan américain, visage et buste en majesté, épaulé dans une veste élégante, lavalière blanche, il est Don Fabrizio, prince Salina, il est le guépard de Lucchino Visconti, c'est lui. Je fixe le balai des poussières dans le faisceau lumineux qui tombe de la bajour orangée. Le soir tombe, et Don Fabrizio, de retour dans sa résidence d'été de Dona Fugata, s'apprête à recevoir Don Calogero, un paysan du village désormais plus riche que lui-même, incarnation empressée et malfagotée de la bourgeoisie montante, agent d'un nouvel ordre social avec lequel le prince devra s'allier, afin, justement, que tout change pour que rien ne change. Le prince est debout en haut de l'escalier qui conduit au salon du palais, torse incliné dominant la volée de marche, il se tient noble et figé dans l'éclat de son nom, et ce qui émane de lui manifeste le charisme et l'autorité de son grand, de son sang. Bientôt, entouré de son fils et de son neveu, la jeunesse la relève, il pose les yeux sur le petit homme sagace qui gravit l'escalier engoncé dans un frac qui n'est pas de circonstance. Cet homme dont il sait l'ascension, dont il sait l'assaut. Il le salue d'une voix forte et chaleureuse quand son expression, elle, demeure étrangement lointaine, il l'accueille dans sa demeure et le fait entrer chez lui. Un instant qui est peut-être la seconde décisive du film, ce mouvement de bascule entraînant l'engloutissement de l'ancien monde, l'instant où l'aristocratie sicilienne chavire. Le regard du prince est voilé de mélancolie, il est déjà dans la mort. Burt Lancaster a 50 ans en 1963, l'année du film. Corps athlétique, mâchoire carrée, né droit, sourire légendaire, blancheur, santé, optimisme, volonté de puissance. Sourire légendaire que contredisent ses yeux trop clairs, des yeux d'un bleu limpide, qui sont de l'envers du monde, cette zone intérieure de vacillement et de trouble. Un corps de cinéma taillé dans la machine à fiction hollywoodienne, rompu aux incarnations multiples. 75 films en 50 ans. Et un visage d'acteur, autrement dit, un visage recouvert d'écriture, les compulsant une à une et les fusionnant toutes en un seul récit dont Burt Lancaster est l'absent. Soudain, l'aristocrate immobile, majestueux en son île, s'efface sous une autre figure, mobile celle-là, celle d'un homme en maillot de bain surgit à l'orée d'une forêt américaine. Il apparaît comme directement issu de la nature, comme à l'état sauvage. C'est Ned Merrill dans The Swimmer de Frank Perry, film de 1968, où l'odyssée d'un homme qui a formé l'étrange projet de rentrer chez lui à la nage en traversant une à une les piscines privées des somptueuses propriétés de la vallée où il vit dans le Connecticut, des piscines qui forment une rivière imaginaire qu'il baptise du nom de sa femme, Lucinda. Au cours de son périple, Ned Merrill croise des propriétaires qui s'étonnent puis se déclare ravis de le revoir après tout ce temps, mais ces individus sont si superficiels, enveloppes sans vie flottant dans une débauche de luxe, qu'ils ne lui renvoient qu'une sensation palpable d'inanité et de dégoût, une impression de morbidité. Tentative de fuite pour se libérer d'un monde et se réinventer ou tentative pour rentrer chez soi et retourner à la vie d'avant, désir purificateur de renaître, neuf et vierge, afin de repartir à zéro, l'homme nage jusqu'à épuisement de son projet fou. Burt Lancaster l'incarne en migrant, abîmé dans une trajectoire de plus en plus douloureuse, un parcours où son corps fatigue, souffre et se détériore à mesure que croit la sensation d'être étranger au monde qui l'entoure et doutant de sa réalité. Peu à peu, le prince Salina et Ned Merrill m'apparaissent comme deux versions d'une même humanité, le recto et le verso d'un même homme. Bien que situés aux antipodes l'un de l'autre, puisque figurant l'ornement et le nu, le foncier et le rêve, la terre et l'eau, le continu et le discontinu, le temps et l'instant, ils partagent cette même splendeur du corps qui peu à peu fléchit au cours du film, une même solitude froide sous un soleil qui tape, une même sensation de vieillissement et de vide au spectacle d'une société riche, fermée, égoïste, dîner et balle, cocktail parties géantes, cette même insondable tristesse. Je les envisage comme de frères. Et plus j'y pense, plus je trouve extraordinaire que Burt Lancaster, désigné si souvent comme un aristocrate du cinéma, soit né à New York en 1913, issu de l'immigration anglo-irlandaise, et se tienne ensemble dans ces deux identités qui cohabitent dans le nom de l'Ampedusa. Il est le prince et le migrant. À ce stade de la nuit, je remue les mains au fond d'un tiroir, je tâtonne dans le fatras agrégat d'objets au rebut qui archive le quotidien de l'appartement, j'entrechoque boutons, feutres secs, débris de Playmobil, échantillons de crème adoucissante, sachets de sucre ramassés au café, cuillères anciennes, biches, chewing-gum, téléphone portable sans vie, paquet de Kleenex, et puis des centimes d'euros, des cents de dollars et de livres sterling, des photos d'identité tachées sur lesquelles je m'attarde, et enfin une cigarette fripée, mais pas de boîte d'allumettes, si bien que je vais ouvrir le gaz à la cuisinière et me penche, clope au bec, vers le feu bleuté. Je retiens mes cheveux, j'allume ma tige, vape. Je songe maintenant à ces noms propres qui sont des toponymes, à ces anthroponymes qui désignent des lieux, à ces villes qui s'appellent Athènes ou Lisbonnes sous différentes latitudes, à ces personnages qui se nomment Quichotte ou Gargantua, Guermantes ou Môles. Je pense aux Havres et à Bouville, à la route des Flandres et à Ellis Island, au Carre et à Lascaux, à la mer des Sargasses. Je prononce Lac Baïcal et Wyoming. Je prononce Sahara et Caporn, et encore Détroit de Gibraltar et Delta du Mekong. Je murmure Grande Jauras, Guadalquivir et Loire, Liège-Bastogne-Liège. Je murmure Zanzibar, Andoum, Kamchaka, et encore Mont-Égual, Plateau des mille vaches, massif des morts. Je chuchote forêt noire et plus chez les fougères. Les noms se bousculent, ils vibrent et prolifèrent. Et parmi eux, sur une route des Landes, dans l'été qui bourdonne, ce panneau rectangulaire liseré de rouge et ses lettres noires inscrivant Maïlis sur un fond blanc, ou cet autre, photographié en novembre en Finistère, signalant Kérangal sous un ciel noir. Je pense à ces noms inscrits dans les paysages et je pense aux paysages véhiculés dans les noms. Soudain, je me suis demandé comment les hommes avaient déposé les noms sur la terre. Des goélettes usées à bord de les rivages, l'encre est jetée dans une crique sablonneuse au-delà de laquelle vibre une forêt close. Les canaux sont mis à l'eau et des types affamés s'y bousculent, hébétés d'émotions contraires, terrorisés quand soulagés d'êtres de retour vivant sur la terre ferme, silencieux devant la terra incognita qui s'étire devant eux en ce jour de l'an de grâce 1492, quand, excités par leur promis au terme de la course, ils ont la gale, le scorbute, des poux jusque dans les sourcils et leurs vêtements raides de crasse sont bouffés de vermine, leur sexe les démange, ils sont scrofuleux et se grattent jusqu'au sang, des charognes, ils ont perdu des dents. Les canaux tanguent et les hommes salivent. Quand le fond de l'esquiffe touche la plage, ils enjambent le bordé et plongent un pied dans la mer de l'eau jusqu'à mi-cuisse puis l'autre, le canot est déséquilibré, éclaboussure, cri, certains chutes se relèvent et retombent en arrière, trempés, le sel corrodant déjà le fer de leur cuirasse puisqu'ils sont casqués, armés et lourdement bardés. Ils avancent sur le sable et ils tombent à genoux, ce signe, tandis qu'un prêtre décharné flottant dans une loque de surpli, la chasuble en poussière met le regard en feu, brandit un crucifix à bout de bras vers le ciel, dévoilant des poignées blêmes aussi maigres que ceux d'une fillette et baptisant le sol, ils prononcent le nom, c'est l'acte de conquête, la prise de possession d'une terre que l'on offre à Dieu, au roi, à l'église, la conquête d'un territoire que l'on réinitialise et les noms qui s'y trouvent y seront écrasés. On les concrétionnera, on les recouvrira, si bien qu'ils s'effaceront de la surface du sol mais continueront de hanter l'espace. Et ceux qui observent les nouveaux venus, ceux-là tapis dans le sous-bois, ceux-là chuchotant dans leur langue, le visage déformé par l'étonnement, ceux-là se nommant petit torrent ou cheval volant dans la plaine, rocher de feu ou colline bombée comme un sein de jeune fille, ceux-là retiennent leur souffle, maintenant s'affolent et se transmettent les noms, tous les noms de leur terre. Je me suis demandé dans quel réservoir les hommes avaient puisé les sons et les signes qui marquaient, bornaient, identifiaient, localisaient des points sur le territoire, comment ils avaient inventé des mots suggérant parfois autre chose qu'eux-mêmes, des histoires, un émerveillement ou plutôt une domination, une exploitation, une violence politique. J'ai pensé aux fantômes qui logeaient dans les noms et je me suis demandé comment les entendre, comment les percevoir. La nuit s'est creusée comme une vasque et l'espace de la cuisine se met à respirer derrière un voile fibreux. J'ai pensé à la matière silencieuse qui s'échappe des noms, à ce qu'ils écrivent à l'encre invisible et à voix haute, le dos bien droit, redressé sur ma chaise et les mains bien à plat sur la table et sûrement ridicules en cet instant pour qui m'aurait surprise, solennelle, empruntée. Je prononce doucement Lampedusa. À ce stade de la nuit, j'ai des fourmis dans les jambes et me lève pour sautiller, m'étirer, aller ouvrir la fenêtre de la cuisine et me pencher dans la rue. Nuit de cuir, auréoles jaunes des lampadaires, à l'eau blanchâtre derrière les fenêtres. Je fixe le bout de la rue, son extrémité qui va s'étrécissant jusqu'au boulevard Voltaire. Si je prolonge cette voie sur son axe, en ligne droite, elle franchira la Seine à hauteur de Charenton-le-Pont, puis touchera sans doute Ivry-sur-Seine, Orly, Draveil, Villeneuve-Saint-Georges, Osuère-sur-Trézé, Sancerre, Mont-Marot, Clermont-Ferrand, Brioude, Florac, Concoule, La Grand-Combe, Anduse, Vauvert, Sainte-Marie-de-la-Mer Et puis la mer, justement, celle-là bleue et impulsive, au beau milieu de quoi flottent les îles. J'ai accosté à Stromboli pour la première fois à 5 heures, un jeudi d'août, en 1994. J'avais embarqué depuis Naples sur un paquebot de la Sirène-Marie et je me souviens être sortie sur le pont une demi-heure avant l'arrivée prévue sur l'île, première escale d'une route maritime qui distribue tout l'archipel, Panarea, Salina, Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicoudi. L'air est humide, le bastingage poisse contre mes peaux mais je frissonne dans mon t-shirt. La matière de l'air est un bleu de pénombre propice aux ambiguïtés d'un grain poudré comme le sont les photographies prises sur film argentique hautement sensible du 400 Asa au moins. Des pellicules qui autorisent les prises de vue en basse lumière mais augmentent la granulation de l'image, diminuent sa résolution si bien que ce qui m'entoure est comme pris dans ce filtre. Ce qui se passe ensuite tient de l'événement puisqu'un paysage se crée dans le double mouvement du bateau qui s'approche et de la nuit qui s'éclaire puisque bientôt une forme déchire l'horizon. C'est un triangle quasi isocèle, carbone. Il flotte dans un espace indéterminé, liquide, solide, gazeux, on ne sait pas mais sa base est parallèle à ce qui doit être la surface de l'eau. La mer et le ciel tissant ici une même substance qui se délave à vue d'œil, un espace corpusculaire, une sensation de mauve, de parme, le toucher visuel d'une dragée de baptême. C'est elle, c'est lui, l'île, le volcan et tout à coup ça se précise, le paysage s'arrache du flou où la distance et la nuit le tenaient au secret. Il se libère et construit tout l'espace en retour, les lignes et les masses, les échelles et les profondeurs de champ, les valeurs de couleurs dans la lumière limpide. Je distingue maintenant la fumerolle souffrée, grisade qui embrouille le sommet du volcan. Il a pris de la hauteur comme si une main invisible le pincait par le haut. La trace de la coulée de pâte basaltique. J'escorte du regard ses pentes ténébreuses. Les marques visibles des anciennes cultures en restant que surlignant le village, les habitations endormies et tirées sur un tiers du cône volcanique, bougainvilliers en fleurs, citron dans les arbres, un maillot de bain qui sèche, barque de pêcheurs couchés sur le sable noir et puis ce sont bientôt des silhouettes humaines qui inscrivent du mouvement. Des types barbus, la peau tannée, les pieds chaussés de slaps, la tignasse dorée bouffant sous la casquette, les yeux clairs. Ils attendent le bateau puis lancent ces lourds cordages qui débouclent dans l'air l'assaut. Leurs gestes sont splendides, ils battent le rappel de tous les lamanheurs et de tous les bateaux. Ils remémorent, ils fendent la continuité du temps pour faire affleurer dans leur mouvement la mémoire de l'île et ils le font dans le présent de l'instant. Quand je pose pieds sur le môle de béton, j'ai le souffle court, mon cœur bat la chamade et je me souviens précisément de ce moment. Il est dans ma mémoire comme une scène inaugurale. À ce stade de la nuit, la radio délaille sa bande sonore et les voix se sont tues. Je suis de retour dans la cuisine où je tâtonne en manque de données. Le flou du nombre des victimes est une violence révoltante quand le désir de précision à l'inverse signe une éthique de l'attention. L'approximation fait voir la paresse, désigne vaguement l'innombrable, la multitude, la foule, les pauvres, tout ce qui grouille et qui a faim, tout ce qui fuit sa terre. Je module le bouton sur la radio afin de glisser d'une station à l'autre et d'en apprendre davantage. Autour de 350, plus de 350, au moins 350. on n'aura pas encore repêché tous les corps, on attend de savoir et sans doute que dénombrer ceux qui ont survécu, 166, ne permet pas encore de déterminer le nombre exact de ceux qui se trouvaient sur le bateau. Sans doute qu'il n'est pas de soustraction possible puisqu'il n'est pas de document, aucune écriture attestant le nombre de passagers embarqués à Tripoli, attestant leur nom et leur identité. Au fond, il s'agit bien pour l'heure de la disparition d'un nombre indéterminé d'anonymes. Heure nocturne, lumière qui perle au bout des cils, fatigue extra-lucide, vitesse de la pensée. L'événement cristallise doucement, il instaure une scène qui se précise, tranchée, épouvantablement nette. J'ai distingué le sillage du raffio sur la mer, sa trace mouvante à la surface de l'eau, l'incise blanche puis pâle, dont la forme désignait une direction et une vitesse. J'ai vu l'embarcation, un bateau de travail badigeonné de bleu et de jaune, un calfatage sommaire, les pièces de métal piquées de rouille, les vitres brouillées de sel et de projections séchées. J'ai reconnu une cargaison humaine dans ce volumbre greu, l'autant, aube sur la mer en oque midi, équipé, perle, vêtements imbibés de poisse glacée. Dans cette masse indistincte, enflée dans les coursives étroites, sur les ponts, dans ce compactage de corps gris où seules bougeaient des têtes, elles dodelinaient, certains dormant debout, d'autres inclinant le menton sur la poitrine ou sur l'épaule consentante d'un voisin. J'ai distingué des yeux, légèrement globuleux, le blanc glaireux de l'œuf, bleuté, la pupille dilatée. Et à partir d'eux, j'ai recomposé des visages possibles, des visages aux bouches fermées, la terreur, la fatigue, l'abrutissement. J'ai écouté le bruit des moteurs, ce bourdonnement régulier mélangé à celui de la mer, fluide contre les traves, à celui de la radio du bord. Et j'ai senti l'essence des auréoles noires et scintillantes qui prismaient les couleurs de l'arc-en-ciel. Soudain, tout s'est déréglé. La rumeur s'est disloquée, un crachotement, un étouffement et quelques centaines de mètres plus loin, le bateau n'avançait plus, flottait, porté par le flux de la mer, par l'inertie des eaux, il dérivait. J'ai contenu le chalutier dans mon regard jusqu'à ce que les remous s'atténuent à la poupe, se dissolvent progressivement dans le bleu de la mer, l'azur vertical, jusqu'à ce que la fin du mouvement signe la fin de tout. Une fumée, un nuage grisâtre, est monté dans le ciel comme un signal indien, un code, un langage, et peu à peu a tout effacé, a gommé l'espace où stagnait le bateau, l'incendie a éclaté tandis que des grains noirs commençaient à ponctuer la mer, pagaille de plouf, cri, désordre, quand c'est lent un naufrage, c'est lent un bateau qui coule et dans le même temps incroyablement rapide. Soudain, il passe sur la surface des eaux comme le soleil se couche, il disparaît. C'est là toute la singularité de l'événement, sa morbidité extrême. Et j'ai pensé que les passagers avaient dû attendre, avaient dû espérer des secours. Certains, sachant que le droit de la mer impose de venir en aide aux bateaux en détresse, quand d'autres, au contraire, avaient dû s'affoler, informer des dernières dispositions des États en lutte contre l'immigration illégale, avertit qu'en ce qui les concerne, le droit n'existait plus, justement, ils étaient hors la loi. Des marins venus les sauver avaient été sanctionnés par des autorités inflexibles, soucieuses de la légalité et les pieds au sec. Et sans doute que d'autres se demandaient jusqu'où on les laisserait se noyer. Et j'ai pensé enfin que la plupart des passagers ne devaient pas savoir nager, ayant vu la mer deux jours auparavant pour la première fois. Et certains s'en étaient sortis, c'est vrai. Plus vigoureux que d'autres, en meilleure santé, ils avaient survécu. Et ceux de l'île, isolés et pauvres eux-mêmes, les avaient recueillis, une couverture sur les épaules, un abri et un repas. Ils avaient hébergé ces étrangers, plus pauvres que pauvres, ces êtres qui n'avaient plus rien et ne pouvaient plus prononcer leur nom. Ils les avaient relevés et l'humanité entière avec eux, hospitalité. À ce stade de la nuit, le jour perce à la fenêtre et décolore le ciel dans la rue, la cuisine s'éclaire. J'ai su que Lampedusa était le nom d'une île il y a une vingtaine d'années lors des premières arrivées des migrants dans son port et des premiers naufrages dans la zone. À l'époque, ce nom était pour moi celui de Burt Lancaster, celui d'un prince, celui d'un monde qui sombre, celui d'un écrivain, celui du mois d'août, celui d'un enfant. Il feuilletait en désordre différentes couches de sens, activait des imaginaires disparates, instaurait des scènes discontinues, des écritures qui toutes tremblaient dans l'épaisseur de son spectre. Étrangement, le toponyme insulaire n'avait jamais encore recouvert le nom de fiction qui avait fini par sédimenter en moi, ce nom de légende, ce nom de cinéma. Mais ce matin, matin du 3 octobre 2013, il s'est retourné comme un gant, Lampedusa concentrant en lui seul la honte et la révolte, le chagrin, désignant désormais un état du monde, un tout autre récit. Je vous remercie. Applaudissements Merci.